Bonjour tout le monde c'est Josel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT15 Alors vous le savez j'ai le iAccess Donc voilà j'essaye d'aller assez vite quand même Parce que 6h c'est pas énorme Donc voilà donc on va Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qui est équipe concept Donc je vais choisir de partir de rien Je trouve que c'est le plus simple Et je vous propose qu'on fasse une BPL Oui ou une Seria Seria ça peut être pas mal Parce que j'ai pas fait de Seria pour l'instant Est-ce qu'on peut faire l'espace Ouais Seria voilà Donc c'est parti pour la Seria Alors déjà j'aimerais bien changer un peu Voilà Ouais ça peut être pas mal ça C'est du classique Alors Je pense qu'on va faire la meilleure équipe possible Alors recherche de joueurs concept Bah Ah oui j'ai pas précisé que je veux des joueurs de Seria Donc Voilà Ça doit être là Voilà Nos chers joueurs concept Les meilleurs Donc c'est Andanovic Mais j'ai envie de prendre la légende Vous sommes évidemment Donc voilà Vous voyez que c'est vraiment bien foutu Des joueurs concept Ensuite donc on voit Qui est l'unique a pris une bonne baisse Vidic C'était quand même 87 Je sais pas ce qu'ils avaient comme délé Alors on va mettre Un ancien du PSG Tiens Alex Pourquoi pas Pourquoi pas Écoutez Avec Bah qui est l'unique Il est très bon A droite Je pense à un joueur Mais ça doit pas être le meilleur En mode carrière C'est un des meilleurs Mais bon C'est pas le meilleur En fuite Mais on va lui mettre quand même Deux chignos Stats intéressantes Et qui manquent beaucoup En mode carrière Je veux dire Niveau stat Non non Pas Non C'est pas ça que je fais Voilà Ensuite Ashley Cole Qui a pris une grosse grosse baisse Monde 4 quand même De général Ou Evra Et bah je vais prendre Ashley Cole Voilà Voilà Vous voyez que c'est bien foutu Vous pouvez aussi faire des recherches Dans mon club Ou dans le marché des mentions On va faire Rechercheur de concept Et puis on va mettre Pogba Pogba King Pogba Bah attendez On va le mettre là-bas Pour qu'il ait une entente Avec Kielini Ensuite Pjanic J'aimerais bien le tester Il a l'air chaud En plus il y a une entente Avec Kohl Vu que Kohl Est parti à l'Astrom Ensuite en MOC On voit que quand même Il y a pas mal de joueurs Qui ont pris des baisses Ampsi que je crois Qu'il était 85 85 Pas 95 Parce qu'il a l'air assez trop bon Honda Honda Oui Pourquoi pas Calrion Calrion Qui est quand même mieux En Tox Qui est Voilà Qui peut être intéressant Un jeune joueur pas mal En AG Germigno Germigno Qui a pris une bonne hausse Ou El Sharawich Vous pouvez me dire en commentaire Ce que vous vous auriez pris Moi je vais prendre un peu Parce que j'aime bien En BU Alors C'est qui le meilleur BU C'est Tevez Je sais pas s'il y avait eu Balotelli Toujours Non Balotelli Il a des notes assez basses Quand même Je le trouve assez sous-estimé Parce que Balotelli C'est vraiment un très bon joueur Donc Michou 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 aussi Dinathalie Qui a pris une baisse De ouf Son dernier IF Sur fut 14 Il était 88 Il se retrouve à 78 Voilà Tevez Et puis Candreva Ou Bibiani Bibiani Qui va devoir arrêter sa carrière Après il n'y a pas longtemps C'est hyper triste Voilà Gros soutien Mais bon Je ne sais pas mon soutien Qui va être important Mais bon Voilà Je tenais quand même à lui dire On regarde un peu sur le marché S'il y a des menaces boost Parce que Les menaces sont dans la première TOTW Vous voyez comment ça va vite C'est super réactif Bon bah pas grave On va mettre Le menace régulière Parce que c'est Un français Et voilà C'est un du PSG Ça va être sympa Donc voilà pour ce Cette type concept Donc bouffonne Alex Cole Pierlini De Chiglio Pogba Calrion Piannich El Shaoui Tevez Menez Voilà C'était JustDB Peace